Alors bonjour à tous et bienvenue sur Plastic Dream, ravi de vous retrouver ! Alors vous vous souvenez pendant le troisième confinement on avait monté ce fameux bf 109 de chez edward au 1 32e on l'avait monté ensemble et on va attaquer ici la peinture alors on va monter on a choisi la livrée le bf 109 e3 du major adolf caland du stab 3 jg 26 qui était stationné à caffier dans le nord de la france fin août 1940 donc voilà j'ai choisi cette livrée on prépare sa peinture évidemment on choisit ses peintures donc moi j'ai beaucoup là j'ai un peu de mrp un peu de akrc etc vous verrez pendant les phases de peinture on prépare tout ça on vérifie la doc edward et puis on attaque alors n'oublie pas nettoyer le kit avant de voilà qu'un petit pinceau de l'eau sabonneuse une goutte de produits vaisselle il ya toujours plein de petits scories de petites choses on a poncé on a gravé voilà on nettoie bien ça enlève le gras en plus faut vraiment qu'il n'y ait pas de gras avant de passer l'après on rince à l'eau claire et puis on fait sécher tranquillement et quand c'est bien sec on continue avant toute chose on passe une couche de rlm02 sur le cockpit transparent pour que les montants à intérieur un par transparence ils sont rlm02 on fait ça avant passer l'après évidemment on passe maintenant l'après alors j'utilise toujours le même le ak micro filler gris là en l'occurrence voilà donc on passe des couches extrêmement fine on fait bien attention d'en mettre partout on utilise des gants évidemment puisqu'on a lavé le kit que ça reste exempt gras etc voilà et puis ensuite on en profite pour passer également une petite couche d'après sur les jambes de train à l'hélice et c'est toutes les petites pièces à côté on attaque ensuite le pré ombrage hop 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 pas trop vite va pas trop vite j'ai des trucs à expliquer sur le pré ombrage ok alors je reçois beaucoup de mails principalement de grands débutants mais plastique dream est plutôt tourné vers les débutants qui font leur premier ou leur deuxième pré ombrage et qui m'envoient des mails en disant mais j'y arrive pas j'ai essayé toutes les dilutions j'ai essayé de changer la pression de changer la taille de la buse etc mes traits sont pas droits je fais plein d'overspray c'est à dire que mon jet de peinture est trop large et des petits points noirs tout autour du trait que je préfère très bien mes traits sont pas droits du tout je fais des splashes de peinture c'est à dire qu'à un moment il y a un peu trop de peinture qui part et ça fait une espèce de de rond de peinture avec des pattes d'araignée partout donc j'ai tout recommencé j'ai tout repensé j'ai recommencé mon mon pre ombrage et j'y arrive toujours pas didier ce que tu auras un secret un truc il n'y a pas de secret il n'y a pas de secret c'est moi je fais des pré ombrage de plusieurs façons quand je veux qu'il soit très très fin etc parce que l'appareil tout ça s'y prête je dilue vraiment beaucoup ma pâture ok en aiguille très fine 0,2 je baisse ma pression au maximum je m'approche très très près du modèle mon aiguille elle est quoi un centimètre de la surface et il faut que je passe plusieurs fois parce que la peinture est très diluée et là on fait des traits très fin très précis et c'est quelquefois ça c'est utile les trois quarts du temps comme sur ce bf 109 la peinture est diluée normalement c'est du noir tamiya donc 50 50 50% de diluant là j'ai utilisé du leveling timer et 50% de peinture tamiya ma pression elle est à 1 bar et mon aiguille c'est de la 0,4 donc exactement la même configuration que quand je peint ok vous verrez le principe je fais des traits et là aussi j'ai fait quelques fois je vous montre enfin vous allez voir après mais je regarde là bas parce qu'il est là bas je je fais quelques splash je fais quelques overspray quelques-uns de mes traits sont pas droits pour vous montrer après avec la peinture quand on veut passer la peinture que tout ça ça peut se gommer c'est pas la peine de recommencer alors à moins que vous avez fait un splash énorme qui prend toute l'aile et toute la maquette ok ok on va recommencer un peu on laisse sécher on pense un peu léger avec un grain fin pour enlever le surplus de si la peinture a fait une épaisseur pour revenir à une surface vraiment nickel on époussette tout ça on relève on repasse un coup d'après on laisse sécher on recommence d'accord mais c'est ça c'est vraiment si vous avez fait un gros gros truc si vous avez trois quatre cinq même presque tous vos traits qui sont pas droits c'est pas grave du tout du tout ok le préambrage c'est pas travail de peinture super minutieux où il faut suivre millimètre le la ligne de structure et que si vous avez raté ça vous n'avez fait pas un petit écart au milieu à ça je recommence mon préambrage non non pas du tout parce qu'après que la peinture on peut gommer on peut effacer tout ça ok c'est juste plus c'est vraiment léger comme impression après au final c'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup on devine on ne voit pas beaucoup donc s'il ya des voix vous allez voir sur le sel que j'ai fait le bf 109 il ya des éclats il ya tous les défauts possibles et puis vous verrez que la peste quand la pâture sera finie on aura un résultat vraiment sympa donc ne recommencez pas ok si vous avez des traits pas droits ne recommencez pas ok la deuxième maquette vous y arriverez mieux la troisième vous y arriverez mieux la quatrième vous arrivez mieux au bout de la dixième vous ferez un ombrage en une demi-heure les yeux fermés peut-être pas parce qu'il faut quand même voir quelque chose enfin vous avez compris voilà ne recommencez pas c'est pas si dramatique que ça parce qu'après on peut largement cours du dur le tir quand on va passer la peinture normal ok allez on continue on 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 C'est parti ! 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 Vous avez vu pour la camoule, elle va encore s'atténuer. On va faire quand même après pas mal de boulot, le jus, un peu de travail à l'huile, du coup ça va fondre un peu l'ensemble et quand on va vernir mat à la fin, ça va encore fondre tout ça. C'est parti ! C'est parti ! Il faut se lancer ! Il faut se lancer, surtout dans les camos allemandes, surtout les BF 109, les FW 190, etc. Il y a des super camos avec plein de petites choses comme ça. Toujours des camos différentes, celle-ci elle est assez rare, plein de mouchetis, plein de choses comme ça. Si vous voulez faire de l'aviation allemande seconde guerre mondiale, vous passerez obligatoirement par ce genre de petites camos. Donc il faut y aller mollo, il faut bien étudier la chose, il faut bien étudier votre plan, il faut surtout en étudier d'autres. Celle-ci elle n'est pas juste à 100%, il ne faut pas faire confiance à Edouard ou à une autre marque à 100%. Il faut regrouper plusieurs sources, il faut lire pourquoi. Moi j'ai vu dans l'aérojournal, j'ai vu plein de sources, exactement ce même appareil, des camos un peu différents. Il n'existe pas beaucoup de photos de ce véritable appareil, de vraies photos d'époque. Il en existe une ou deux, j'en ai trouvé qu'une. J'ai lu quelque part qu'il y en avait deux, j'en ai trouvé qu'une. Photo noir et blanc, pris en plein soleil, on ne voit pas bien. Mais ça n'a pas l'air d'être si petit, ça a plutôt l'air comme ça. En tout cas c'est mon interprétation. Après c'est là aussi, par rapport à une photo noir et blanc, ce n'est pas toujours évident de reconnaître qu'est-ce qui est de la saleté, qu'est-ce qui est une camo. La photo elle est prise un peu loin, comme vous le voyez là, sur la photo. Et du coup, on ne sait pas ce qui est véritablement le RLM ici, les petites traces vertes, ou de la salissure, ou un reflet. Ce n'est pas évident à interpréter. En tout cas celui-ci, moi je l'ai interprété comme ça. Vous pourrez surtout que le faire autrement. Alors je sais aussi qu'il y en a des débutants qui font ce genre de petites camo comme ça, au pinceau. Mais le tout c'est que ça soit cohérent, que ça soit à peu près la même taille. Alors moi je m'aide aussi pas mal, ça peut aider quelques fois à savoir, vraiment savoir pourquoi cette camo a été mise en place à telle époque et dans tel lieu. Vous voyez, c'est souvent pour ce fond quand l'appareil est au sol. Pas tellement en vol, ça peut arriver en vol, mais c'est surtout quand il est soit au sol, soit il est en très très basse altitude. Pour que les appareils ennemis, ceux qui vont le repérer, puissent... Bon papa le voir, ce n'est pas invisible, il ne faut pas exagérer. Mais enfin en tout cas avoir des difficultés à repérer l'appareil parce qu'il est la même couleur que le sol, etc. Donc ça, ça peut aider aussi. Là on est en été donc, au mois d'août, dans le nord de la France, en toute Dunkerque. Il y a des champs de blé, il y a des petits trucs d'herbe. Voilà, on comprend pourquoi ils ont voulu faire la camo comme ça. C'est pas évident, il n'y a pas beaucoup de documents. Là, Edouard a fait de son mieux, j'imagine. Vous voyez là, c'est l'appareil. Si jamais vous faites cet appareil-là, cette maquette-là, cette boîte-là, et puis que vous êtes vraiment débutant et puis que ça vous effraie un peu le côté camo comme ça à l'aéro et tout. Il y a des camos comme celle-ci par exemple, vous voyez. Où c'est des camos à bord franc, il n'y a pas de mouchetis. Donc c'est un peu plus facile. Voilà, ok ? Donc faites votre choix. Pour le réglage de l'aéro, on en a parlé. Il faut s'entraîner. Il faut prendre une feuille blanche et puis faire des tas de mouchetis, comprendre le truc. Il faut étudier, il faut regarder ça. Moi, j'ai scanné ce truc-là. Je l'ai agrandi très fort pour voir comment les tâches se faisaient, tout ça. Et puis voilà. Et puis si vous ratez, passez une couche de teinte de base et puis vous recommencez, etc. Ok ? Alors, on va masquer tous les deux. Là, vous avez compris, pour le jaune, c'est toujours la même chose. On passe une couche de blanc avant de passer la couche de jaune. Alors, je mette ça sur le côté. Donc là, attention surtout quand vous enlevez le masque. de ne pas évidemment abîmer la peinture. Quelquefois, ce n'est pas évident parce que ça c'est bien. Les morceaux duquel. Impeccable. On garde aussi en dessous. Ouais. Ok. Alors là, après, je vais remasquer parce que vous voyez, les flaps sont un peu sortis. Enfin, j'ai oublié le nom. Bref, n'importe. Bon. Le centre là, je vais le remasquer et puis remettre une autre couleur. Ok ? Je vais sur la même petite couleur là. Voilà. Je vois dans tout le creux le petit truc. Ça, ce sera le dernier truc à faire. De quelques fois, quand on fait ses premières camo allemandes, comme ça, ses premiers mouchtis. On se... On a l'impression qu'ils sont trop visibles. C'est ça. Voilà. Je pensais qu'après, il y a encore un travail de jus. Hop. Impeccable. Qu'il y a encore un travail de jus, etc. Donc du coup, ça atténue quand même pas mal. Voilà. Là, il y a les mollos parce que ce sont des pièces un peu fragiles. Hop. Là aussi, c'est très bien. Là aussi, très bien. Alors là, il y a les mollos parce qu'il y a la petite antenne. Ici, on tire trop fort. On risque de la casser. Voilà. OK. OK. Donc j'ai un overspray ici. Vous voyez, pourtant j'ai fait attention. C'est quand j'ai voulu certainement mettre un peu ici de jaune. Donc là, on va retravailler. Je vais ressortir la LM02. Et puis, on va retravailler ici tranquillement. Sans problème. OK. On va ici. Ça devrait le faire normalement. Je vais bien protéger. On cherche un endroit. Voilà. OK. 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 Voilà. Pour l'instant, ça va. À part le petit overspray sur les stabilisateurs. Là, vous avez vu. Ça, ça arrive. C'est pas un souci. C'est pas un souci. C'est pas un souci. Hop. Intentation, c'est pas un souci. Comme tu de fermer sur le coucher ! Bonne la primero. Encore une partie sur le coucher. Ok, bon, c'est pas si mal que ça. Alors j'ai des petits oversprays, j'en ai un ici qui est assez voyant, ça va aller très très vite à modifier, et j'ai un petit overspray juste ici, là ça devrait être bleu, donc on va repasser un petit coup de bleu ici, ici aussi, et puis ça devrait le faire. Le reste est nickel, bon là ça va, ici il faut refaire dans le creux là, donc là la verrière, j'ai protégé avec une verrière que je n'utilise pas, pour ça je ne l'ai pas masqué, la verrière, la vraie verrière qui va être en position finale sur le BF109, elle est à part, ok, là il y a la radiateur aussi à faire dans une autre couleur, là au pinceau les deux MG, après au pinceau les petites... rouge là, ici, 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 au-dessus on dérive, il y a deux fois qu'ils bricolent encore, mais en gros, c'est plutôt pas mal, vous verrez qu'une fois les jupes assez, ça sera beaucoup mieux, et puis ici il y a les reflets, vous voyez là les reflets, ça fait très bizarre, on a l'impression qu'il y a une espèce d'overspray au milieu, là ça fait trop bizarre, en fait, c'est plus, voilà, plus comme ça, au visu c'est plus comme ça, une fois que ça sera intégré, les décalques, tout ça, vous verrez, ok, alors voilà pour ce qui est de la peinture, de ce BF109, au 1,32ème, alors j'ai coupé la lumière du haut, là, parce qu'avec les reflets, vous voyez, on est, c'est un peu plus juste, enfin moi au visuel, en tout cas là, sur mon retour caméra, c'est un peu plus juste, alors tout ça va encore être atténué dans la vidéo suivante, où on va faire les jus, etc, pose des décalques d'abord, évidemment, pose des jus, donc là je vais passer un vernis X22 sur toutes les pièces, vous voyez, j'ai un aussi, là, tout est prêt, on va d'abord passer une couche de X22, bien la laisser sécher, ok, poser tous les décalques, ok, bien laisser sécher à nouveau, remettre une couche de X22, re bien laisser sécher à nouveau, et ensuite les jus, on fera ça dans la vidéo suivante, ok, voilà, moi, en gros, pour la peinture, comment je me débrouille, pour, pour, quand on est débutant, c'est pas évident, les mouchetis, ça fait toujours peur, un peu, parce que, tout ce qui est main libre, tout ce qui est travail main libre sur une maquette, ça soit sur un avion ou un char, c'est toujours au début, quand on est débutant, assez, assez, assez impressionnant, donc on hésite toujours, mais je vous engage à le faire, parce qu'il y a beaucoup de camos, même sur les chars, enfin, les blindés, etc, qui peuvent se faire main libre, et puis voilà, donc, si vous avez une dextérité, comme ça, il faut la travailler avec le temps, évidemment, et on obtient des choses assez, assez sympathiques, ok, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, et puis je vous dis à très, très, très bientôt pour la suite, donc, de ce, ça sera la vidéo finale, je pense, il reste quelques étapes, encore une vidéo d'une vingtaine de minutes, à mon avis, et puis on aura terminé ce BF109, qu'on avait démarré pour un déconfinement, le troisième confinement, là, pour un beau BF109, d'Adolf Galland, dans la vitrine, ok, très bien, merci à vous, je vous dis à très, très bientôt, prenez soin de vous, à plus, ciao.